Lamborghini ne croit pas aux voitures électriques, aux supercars électriques pour être plus précis. Alors voyons, pour le moment rien n'est prévu sur les VE. Selon Stefan Winkelmann, les riches clients veulent encore des moteurs thermiques. Les supercars électriques ne se vendent pas. C'est pas Matt Rimac qui viendra le démentir. Malgré sa réputation, le spécialiste croit de peine à écouler les 150 exemplaires prévus d'année vers 1. Il a déjà indiqué qu'il n'y aurait pas de remplacement. Le véhicule V12 a encore de l'avenir chez le constructeur italien et chez Cervivo. A date, les spécialistes du secteur ont tous confirmé l'arrivée d'au moins un modèle électrique, même chez Ferrari du coup. Mais le seul à s'engager pleinement dans cette voie reste Porsche, qui a choisi d'électrifier une de ses sportives, puisque la nouvelle 718 sera électrique. Et Porsche, ouais bravo, je tire mon chapeau à Porsche, qui est bien l'un des seuls producteurs de supercars, de voitures sportives à jouer le jeu d'électriques. Et donc bravo Porsche, ils sont en train de prendre une sacrée avance sur Ferrari, et surtout sur Lamborghini. Donc voilà, Lamborghini, c'est un peu le même combat que Toyota, du coup il ne croit pas trop aux VE. Maintenant, est-ce qu'ils se trompent ou pas, on verra. Ils ont choisi de faire ça en tout cas. Un petit peu. Couper. Dou shear. 1.